C'est une punition qui m'a fait découvrir ma passion. Moi, à la base, je voulais devenir footballeur professionnel. Quand j'étais petit, j'étais incontrôlable. Ma mère a eu l'idée de me mettre à la danse classique. Quand j'ai commencé, j'étais seul garçon. Au début, ça fait peur. On a des clichés sur ce sport. On va être en tutu, en pointe, etc. Mais très vite, j'ai vu la complexité de ce sport. Chaque fois, je voyais un nouveau saut, je voulais le faire. Et je pense que c'est comme ça que ma confiance s'est installée. Petit à petit, le regard des autres m'a importé très peu. Je suis venu pour la première fois à l'opéra à l'âge de 11 ans, à l'école de danse. Inconscient, je ne savais pas où j'allais mettre les pieds. Et la première fois que j'ai dansé ici, j'ai dansé la Bayadère. Il faut savoir qu'il y a environ 3000 personnes dans la salle. C'est quelque chose de vraiment de magique. Et pour moi, ça a été vraiment ce déclic-là qui a fait que, OK, là, je vais en faire mon métier. Il y a une quinzaine de danseurs étoiles à l'opéra de Paris, pour 154 danseurs. Donc, c'est vraiment le statut ultime. Je sais très bien que plus je vais travailler, plus je veux progresser, plus je veux avoir confiance en moi. Il y a tellement d'émotions quand tu danses. Il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a de la colère. Mais le plus génial dans la danse, c'est le retour du public. Quand on a subi quelques moqueries à l'école, et que maintenant, tu te retrouves devant 3000 spectateurs qui sont en train de t'applaudir, parce que tu auras procuré du plaisir, tu as donné de l'amour, il n'y a rien de plus beau. Être sur scène, c'est ce que je veux. Transmettre des émotions, c'est ce que je veux. J'ai confiance. Un jour, je serai dansé en étoile. Merci.